Depuis 1987, la ville allemande de Cologne est jumelée avec Pékin. Les deux villes ont maintenu de vifs échanges dans les domaines du commerce, des arts et de la culture. Aux dernières vacances, les habitants de Cologne ont eu la chance d'avoir des informations sur les violations perpétuées par le régime chinois à l'encontre des droits de l'homme. L'exposition d'art Jian Tianzhen a pour but d'éveiller les consciences sur la persécution qui sévit aujourd'hui encore entre la pratique spirituelle du Falangon et qui y est orchestrée par le Parti communiste chinois. Appelé aussi Falang Dafa, le Falangon, s'est largement répandu dans toute la Chine au cours des années 1990. Et en 1999, le régime chinois va initier une brutale répression pour l'éradication totale de la pratique. Le directeur de la galerie Christophe Moon pense que la ville de Cologne pourrait aider à l'amélioration des droits de l'homme en Chine. Nous avons trouvé les œuvres et la motivation de l'exposition très intéressantes et nous pouvions aussi la soutenir conformément à l'objet de notre association. L'humanité et la compassion sont des sujets vastes et importants et pour cette raison, c'est une grande joie pour nous d'accueillir cette exposition. À ce jour, la persécution continue, laissant ainsi des milliers de morts et de nombreux enfants orphelins. Cette peinture de l'artiste chinois Xi Tianyang montre une jeune fille dont les parents ont été assassinés par le régime chinois parce qu'ils pratiquaient le Falangon. En Allemagne, l'exposition est organisée par l'association Arzunesta qui œuvre pour les arts et les droits de l'homme. Pour le directeur de cette organisation, il était important d'amener ces œuvres d'art à Cologne qui est l'une des principales plateformes d'affaires entre l'Allemagne et la Chine. L'exposition et la peinture ont bien sûr un effet profond. Nous l'avons remarqué maintes et maintes fois. Chaque visiteur éprouve une profonde sympathie ainsi qu'une meilleure compréhension du Falun Dafa et de la persécution endurée par 100 millions de personnes en Chine. Cette visiteuse rédige sa thèse sur les arts et les droits de l'homme. Il faut espérer que de telles expositions ou simplement l'art en général puissent transmettre un message. Puisque Cologne et Pékin procèdent à des échanges, cela encourage aussi le changement et envoie un signal. L'exposition d'art Czern-Czern a été montrée dans plus de 50 pays à travers le monde. NTD Cologne, Allemagne. ... ... Sous-titrage FR ?